Hey tout le monde ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo back to school pour vous présenter ce qu'il y aura dans mon sac de cours. Alors avant de commencer la vidéo, je voulais vous remercier pour les 100 abonnés. Je sais que ça peut paraître minime face aux grandes youtubeuses mais moi ça me fait extrêmement plaisir et donc je voulais vous remercier et bienvenue au nouveau. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a dans mon sac pendant l'année et ce qu'il y aura dans mon sac à la rentrée. Je vous le montrerai dimanche prochain. Donc tout d'abord mon sac se présente comme ceci. Il vient de H&M, il m'a coûté 40€. Si vous avez vu ma vidéo furniture scolaire, vous allez retrouver plein de choses dans mon sac que vous avez déjà vu auparavant mais c'est normal. Pour ceux qui n'ont toujours pas vu ma vidéo furniture scolaire, je vous la mets dans le petit i juste ici. Je vous conseille d'aller la voir avant celle-ci comme ça vous comprendrez mieux de quoi je parle. Alors je sais qu'il y a énormément de choses dans mon sac mais personnellement j'ai besoin de tout ça. Mais aujourd'hui je vous montre ce que moi je mets dans mon sac. Après vous pouvez varier en fonction de ce que vous avez besoin et ce que vous n'avez pas besoin du tout. Donc je vais d'abord vous montrer tout ce qui est court entre guillemets. Donc tout d'abord j'ai une pochette. Je compte la garder toute l'année dans mon sac puisque dedans je mets des feuilles simples, doubles et des papiers importants. Bon ensuite j'ai mon agenda évidemment, il vient de chez Emma si vous voulez savoir. Ensuite j'ai mes deux trousses donc je ne vais pas vous montrer spécialement ce qu'il y a dedans puisque je l'ai déjà fait dans ma vidéo furniture scolaire. Mais en gros la bleue contient tout ce qui est stylo, blanco, surligneur etc. Et la rose contient tout ce qui est crayon de couleur, surligneur que je n'ai pas forcément besoin pour mon code couleur, un blanco de rechange et des stylos de couleur. Ensuite je ne les ai pas pris mais évidemment j'aurai des cahiers pour écrire mes cours. Et j'aurai également mon carnet du lycée. J'aurai également trois répertoires donc philo, anglais et espagnol. Donc je ne sais pas encore si je vais les garder tout le temps dans mon sac ou seulement les prendre quand j'aurai les matières la journée. Bon philo je pense l'avoir tout le temps dans mon sac. Mais anglais et espagnol je ne sais pas encore. Et ensuite quand j'aurai français, bah évidemment je vais prendre mes livres. Donc voilà pour tout ce qui est cours. Donc pour les cours c'est fini. Maintenant on va passer, bah pas à ce qui est inutile mais un peu ce qui est hors cours. Donc j'ai mon portefeuille, il vient de chez Pinky, il est rose pâle, il est vraiment super beau. Je le prends au cas où si je dois aller au centre commercial juste après les cours parce qu'au lieu de repasser chez moi en fait je prends une autre rue et ça va beaucoup plus vite. Et je pense également manger à la cantine, donc pour mettre ma carte de cantine, c'est plutôt pratique. Ensuite j'ai une trousse de secours, donc elle vient de chez Zoéva, je l'avais eue avec un kit de pinceau pour les yeux. Et je la prendrai tout le temps puisque je pense manger à la cantine, donc évidemment j'en aurai besoin. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a dedans un peu pour vous diriger. Donc j'ai un peu de maquillage évidemment puisque ça m'est arrivé où j'avais besoin de certains produits. Alors premièrement j'ai un crayon à sourcils. Alors si vous regardez, c'est pas mes vrais sourcils à la fin, je les redessine moi-même. Un jour j'étais au centre commercial, j'avais passé ma main sur mes sourcils et ça s'était un peu enlevé. Ça m'a stressée tout le long du trajet etc. Donc j'aurais été bien contente de l'avoir. Ensuite je prends le rouge à lèvres ou le crayon à lèvres que je porte toute la journée. Donc dans la vidéo, celui que je porte c'est un crayon de chez NYX et c'est le Nidmi. Ensuite j'ai une autre toilette de chez Sephora, c'est la Senteur Lagoon. Et ce format est vraiment super pratique pour mettre dans son sac à main, dans les trousses etc. Il sent vraiment fort mais pas fort écœurant vous savez, genre un parfum qui tient toute la journée. Et il est vraiment super bien. Ensuite j'ai également un mascara à sourcils donc pour les fixer. Puisque mes sourcils sont vraiment très rebelles. J'ai un gel antibactérien de chez Mercy Handy et c'est la Senteur Oh My Lemon. Ensuite j'ai une huile pour les ongles de chez LM Cosmétiques. Elle est plus commercialisée puisque le site LM Cosmétiques n'existe plus. Donc ça c'était la Senteur Cerise et vu que mes cuticules en ce moment sont un peu sèches, j'en ai vraiment besoin. J'ai un deuxième gel antibactérien donc j'en ai deux puisque je connais certaines personnes qui n'aiment pas la pastèque et celui-ci en fait est à la pastèque. Donc ça sent fort quand même donc du coup je leur donne l'autre. Et celui-ci c'est un de chez Bath & Body Works. Et c'est la Senteur Fresh Watermelon Limonade. Donc ils sont extrêmement bons puisque j'adore la pastèque. Ensuite j'ai un miroir double face. Donc celui-ci vient de chez Forever 21, ça fait extrêmement longtemps que je l'ai. Donc dessus il y a marqué Shed Up, voilà. Ensuite quelque chose de primordial pour moi, c'est des papiers matifiants. Ayant la peau grasse, comment vous dire que c'est extrêmement précieux. Donc vous tirez une feuille dedans, ensuite vous en avez une et ensuite vous tapotez sur votre visage et ça va venir un peu poudrer et matifier votre teint là où il y a du sébum. Ces papiers matifiants viennent de chez Kiko, ils ont vraiment pas coûté cher. Ensuite j'ai deux élastiques comme ceux-ci. C'est des élastiques qui font pas de traces dans les cheveux. Ayant les cheveux lissés, je n'aimerais pas m'attacher les cheveux et me retrouver avec une trace dégueulasse dans les cheveux pendant les cours. Ils viennent de chez Emma, ils m'ont coûté 2€ les 5 ou 6. Donc j'en ai deux alors que j'en ai un encore à mon poignet. Bref. Ensuite j'ai un rouge à lèvres nude de chez Ouda Beauty, je sais pas ce qu'il fait là, je pense que j'avais dû le porter une journée. Et après je l'ai pas enlevé, donc si vous voulez savoir c'est le Vénus et je l'aime vraiment énormément. Ensuite vu que j'ai les ongles longs dont un ongle cassé, super. J'ai une lime à ongles, donc si je me casse un ongle je vais pas rester toute la journée avec un ongle qui va s'accrocher partout, c'est juste horrible. Ensuite j'ai un baume à lèvres de chez Lush, c'était un petit échantillon en fait. Il est extrêmement bien, mais quand je porte pas de rouge à lèvres je mets souvent du baume à lèvres. Et l'hiver c'est vraiment très pratique, par contre je connais pas la référence du baume à lèvres, il y a juste marqué Lib Service, j'en sais rien. Ensuite j'ai également un échantillon de crème hydratante matifiante, puisque mon copain m'en demande souvent. Donc je laisse ça dans mon sac pour lui. Et donc c'est tout pour ma trousse de secours. Ensuite j'ai mes clés, donc ça c'est une petite licorne super mignonne, je l'ai renommée Josie. Elle vient de chez New Look, bon par contre elle m'avait coûté genre 6-7€ le porte-clés. Ensuite j'ai une trousse à médicaments entre guillemets, on dirait que je suis pharmacienne mais bon bref. Elle vient de chez Merci Undie et elle faisait partie du kit entre guillemets, où il y avait 3 gènes antibactériens, 2, 3 youtubeuses, Clara Chanel, Elsa Makeup et Enjoy Phoenix. Donc du coup il y avait une toute petite pochette comme ceci pour les ranger, donc moi j'y mets mes médicaments. Donc dedans il y a vraiment tout, il y a du doliprane, des pansements, des médicaments pour les règles, de les faire à le gant sous forme de poudre, comme ça c'est super pratique à prendre pendant les cours, il n'y a pas besoin d'eau ni rien. Ensuite j'ai bien évidemment mon téléphone et avec mon téléphone je prends mes écouteurs puisque même si j'ai 2 minutes de trajet je suis obligée d'écouter de la musique. J'ai mon chargeur, toujours présent, puisque les batteries d'iPhone au secours et j'ai une batterie externe si je ne peux pas brancher mon téléphone en cours. Ensuite la dernière chose qu'il y a dans mon sac, enfin dans le compartiment principal puisqu'après il y a encore les petites poches, il y a un genre de mug entre guillemets. Il garde la chaleur ou le froid selon ce que vous mettez, donc personnellement je pense mettre de l'eau ou des boissons, même si on n'a pas le droit mais voilà. Sur le côté on a 2 petites poches juste ici, à l'intérieur j'ai bien évidemment des mouchoirs, ensuite j'ai bien évidemment des chewing-gums parce que les chewing-gums c'est clairement toute ma vie en cours. Donc ceux-là c'est les Airwaves au K6 et c'est les meilleurs du monde, genre ils sentent super fort et tout, enfin bref moi je les adore. Ensuite j'ai ma carte Navigo, je ne prends pas de bus pour aller à mon lycée puisque j'y vais à pied c'est genre 5-6 minutes. Mais si je dois aller au centre commercial, comme je vous avais dit au début de la vidéo, et bien je dois prendre le train donc du coup j'en aurais besoin. Ensuite il y avait 2 poches là où je vous ai montré et dans celle d'à côté qui est un peu plus fine, genre pour mettre le téléphone etc. J'ai un déodorant sous forme de stick, j'en ai pas spécialement besoin parce que bon je mets un anti-transpirant du coup ça tient toute la journée. Mais on sait jamais si je fais du sport et que bon, les odeurs indésirables. Ensuite juste ici vous avez une poche zippée et dedans je mets tout ce que les gens ne doivent pas trop voir, donc c'est à dire des serviettes hygiéniques. Je vous conseille d'en prendre minimum 2 parce que si on vous en demande une, et bien après si vous vous en avez besoin dans la journée, on ne sait jamais, et bien vous en avez plus pour vous. Et je prends également un truc un peu intime, et c'est des lingettes intimes puisque si je vais aux toilettes, j'aime me sentir fraîche. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux qui se sont affichés tout le long de la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, c'est juste en dessous et c'est gratuit. Et on se retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Bisous !